Une nouvelle vidéo du jour qui est le poulet à l'ananas Donc vous voyez j'ai déjà préparé une bonne partie de mes ingrédients Et donc nous allons attaquer maintenant tranquillement comme vous pouvez voir Cela ne change rien, il me reste toujours vous voyez Le poivron rouge, un poivron rouge à couper, une tomate Là c'est l'ananas que j'ai déjà coupé Il me reste un oignon du coup parce que c'est des petits oignons Donc j'en ai déjà coupé un Et là le poulet est déjà également coupé Donc on va essayer de réduire en temps de préparation de notre recette du jour Donc petit détail, je pense que vous vous en doutez J'ai oublié de rajouter l'huile d'olive dans ma préparation Voilà donc nous allons commencer par notre huile d'olive Je mets tout doucement Je vais couper mon deuxième oignon Voilà du coup je prends mon couteau Et donc on s'occupe de l'oignon Voilà Vous pouvez le couper plus grossièrement si vous le souhaitez Le principal c'est qu'il soit coupé de toute façon avec la cuisson De toute façon il va fondre Vous voyez ça a été très rapide J'ai déjà préparé mon oignon Voilà ma cuillère d'olive Et donc nous allons mettre nos deux cuillères d'huile d'olive au fond de la casserole On dit du coup ça va être très rapide Une, deux, il n'y a pas besoin de plus Même des fois une ça suffit Voilà Très rapide à préparer Voilà une fois que tous les ingrédients sont prêts C'est comme beaucoup de recettes de toute façon Le plus long est la découpe Voilà Donc je regroupe Voilà Et nous entendons chanter nos ingrédients Voilà Et voilà Et voilà Et voilà Vous entendez chanter dans votre casserole Du coup vous entendez C'est vraiment doucement Doucement Voilà Nous allons attaquer en deuxième position Notre point bon C'est pareil Sa compote Après j'espère que vous aimez le goût du poivron Nous on aime beaucoup ça Et puis c'est très bon pour la ligne Entre l'ananas et le poivron C'est parfait Donc nous allons attaquer la découpe du poivron Vous voyez il est très petit Donc je commence par le découper en deux Et en fait ma petite astuce pour enlever tous les pépins Et être sûre de ne pas oublier Je tape sur mon plan de travail En fait ce qui permet de détacher dans tous les angles Même ceux qu'on n'aura pas vu Les petits pépins Il ne restera plus qu'à donner un petit coup de serviette derrière Pour enlever le surplus de petits pépins Et enlever aussi pareil les parties blanches de votre poivron Pour ne pas avoir le goût amer Et je tape mon poivron Pour enlever le maximum Et ça m'évite en plus de mettre les doigts dedans Le poivron Ce qui n'est pas toujours tout à fait Même si on a les mains propres Ce qui n'est pas toujours très propre Voilà Je vais donner un petit coup Je vais donner un Vous entendez toujours les poivrons Les oignons chanter Hummm Parfaut Il dort mais vraiment légèrement Et je vais retirer du coup Avec un petit papier J'enlève les pépins de mon plan de travail Pour être sûr de ne pas en mettre dedans Voilà Et j'utilise une petite poubelle Pour regrouper tout Comme ça Ça m'évite à chaque fois Voilà Donc après dans la longueur Je taille des lamelles Et après ça va très très vite Vous voyez la découpe Hop Libre à vous La taille de vos morceaux Selon ce que vous aimez Comme je vous ai dit C'est votre usine Cela vous appartient Hummm Ça sent déjà bon Quand on commence juste On n'a pas encore mis d'épices Et voilà Donc je prends mon assiette Avec mon poivron déjà préparé Et hop Voilà Je redonne un petit coup de papier De serviette Pour nettoyer mon plan de travail Voilà Et donc Et donc Je vais rajouter maintenant Mon poivron Dans mes oignons Ça change vraiment doucement Ça ne sert à rien De mettre trop vite Pour ne pas que ça crame Et ça nous permet quand même De réaliser la recette Au fur et à mesure Et voilà Nous avons déjà la partie Du poivron Et donc Je vais déjà Maintenant Mettre Les épices Sachant Écoutez Le beau bruit De la cuisson Et je peux déjà Enlever Comme ça Je suis sûre De ne pas oublier Aucun ingrédient On va les mettre Présivement Je vais mettre Maintenant Mes épices Donc Je vous avais demandé Mes épices Alors C'était du Curcuma Curcuma Du saffron Du curcuma Enfin moi Je l'utilise Le curcuma Parce que nous en trouvons Très souvent Et puis En plus Ma fille On avait ramené Du tout frais De la réunion Qui est vraiment Très Très Odorant Très parfumé Voilà C'est odorant Parfumé C'est mieux Et il a un goût Je ne vous dis que ça Donc j'aime beaucoup Travailler du coup Avec le curcuma Hein Ça me permet Des fois d'utiliser Un peu moins de beurre Parce que du coup Ça donne du bon Ça donne vraiment Un petit bon Et puis on me demande Toujours Qu'est-ce que je rajoute Dans mes plats J'ai toujours Ma petite touche d'épices Une feuille de laurier Voilà On peut en mettre Une ou deux C'est comme vous souhaitez Libre à vous Libre à vous Vous en avez Vous en avez pas Ce n'est pas grave Comme je vous dis toujours C'est votre cuisine Maintenant Je vais rajouter Je vous avais demandé Également Donc du 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 coriandre de la coriandre Et du paprika Voilà Alors coriandre Là vous voyez Et j'ai déjà préparé mon pilon avec mes graines de coriandre. Vous avez libre à vous le choix d'utiliser de la poudre de coriandre déjà tamisée. Moi je les ai en graines, donc libre à moi. Quand j'en veux du frais, je balance quelques graines dans mon jardin et j'attends que ça pousse. Parfait. Autrement, je fais un petit peu torréfier et je mets dans mon pilon, et ce qui me donne de la poudre de coriandre. Et voilà. Et après je peux rajouter. Et quand mon coriandre commence à arriver en fin de saison, je vais sécher. Comme ça, j'ai de la coriandre toute l'année. Et comme j'aime bien ça, ça aromatise bien. Là, on dira que j'ai l'équivalent d'une bonne cuillère à café de coriandre. Mais après, tout dépend de vous, si vous aimez ça. C'est toujours mon petit plus. Voilà. Donc vous voyez, j'ai préparé mon pilon, écrasé mes graines de coriandre. Ou une cuillère à café ou quelques feuilles de coriandre. Autrement. Voilà. Donc je vous avais également demandé du paprika. Ça c'est pareil. Tout dépend de l'école, si vous aimez relever ou non. Nous avons deux choix. Nous avons le paprika. Excusez-moi, je suis en train de chercher mon épice en même temps. Donc je vous disais, il existe le paprika fort qui est super parce que ça apporte justement une petite touche relevée que j'adore. Mais après, tout le monde n'aime pas quand c'est relevé. Et comme je vous disais, comme il en faut pour tous les goûts, j'ai du paprika doux que je vais mettre ici. Puisque nous, comme nous allons rajouter du gingembre qui relève notre recette, je vais utiliser mon paprika doux. Et là, je vais utiliser l'équivalent, comme à peu près une demi-cuillère à café de paprika doux. Voilà, pour les proportions, hein, donc je vais utiliser, je vais prendre une petite cuillère et comme ça, je vous montre, hein, une demi-cuillère. Alors, une cuillère à café de poudre de coriandre et une demi-cuillère de paprika. Nous n'avons pas mis grand-chose et pourtant, ça sent déjà bon. C'est super. J'aime bien ces peaux-là, ils sont assez grands, donc on peut déjà en plus rage remettre, vous voyez, la cuillère de... Donc, vous voyez, j'ai préparé mes tomates parce que hier, je n'ai pas trouvé de tomates pelées. Donc, je vous avais précisé 4 tomates pour 600 grammes de poulet avant. J'ai déjà coupé, il m'en reste une comme ça, je vous montre, hein, la découpe, c'est tout à fait normal, hein. Et puis, les tomates fraîches apportent des fois plus de goût aussi, hein, voilà. C'est vrai que l'avantage avec la tomate pelée, c'est qu'on n'a pas ce problème de peau, hein. Bon, mes tomates font de la résistance. Libre à vous aussi de couper vos morceaux, hein. Voilà. Donc, je remue de nouveau un petit coup. Mes poivrons et mes oignons. Et maintenant, je rajoute ma tomate. Vous vous entendez, ça chante toujours. Maintenant, je peux vous donner également une autre petite astuce. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, et ça marche très très bien, faire cette recette au four. Euh, ça marche très bien. Donc, le temps, et je mets, plutôt que d'utiliser les filets de poulet, j'utiliserai des cuisses de poulet. Et donc, j'estimerai le temps de cuisson à une heure, une heure un quart. Hein, du coup, moi, je travaille toujours avec les deux, parce que quand vous coupez, vous faites vos découpes, comme je l'ai fait là, vous mettez tout dans un plat, vous mettez vos cuisses de poulet en dessous, et vous mettez toutes vos préparations dessus. Vous mettez un papier d'alum, et vous laissez cuire ça une heure un quart. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez à côté, c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec le four. Donc, je vous montre un petit peu le... Le feu, hein, pour que ça chante un peu plus fort. Voilà. J'écoute toujours au bruit, hein, la puissance, la force du feu, hein. Vous voyez. Et nous allons maintenant, donc, rajouter notre gingembre. Donc, c'est vrai que je ne vous ai pas précisé, c'est pareil, hein. Pour le gingembre, vous avez l'option de gingembre frais. Donc, je vais rajouter une partie d'équivalent, à peu près, de 1 cm, 1,5 cm de mon gingembre frais, que je vais râper, enlever la peau, de toute façon, je vais le faire devant vous. Ou, si vous avez du gingembre moulu, ce sera pareil, l'équivalent d'une cuillère à café, hein. Donc, après, le gingembre frais apportera plus de piquant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Donc, c'est pour ça que j'utilise le piment doux au lieu du piment fort. Si je n'ai pas de gingembre, j'utilise le piment fort, parce que j'aime toujours une petite touche un petit peu relevée. Voilà, donc, c'est ce que je vous disais, ma râpe, hein, voilà. Et je vais prendre, du coup, un morceau de gingembre, puisque je l'ai en frais, j'ai les deux, hein, en général, toujours en poudre. Voilà. Mais je trouve que ça a toujours plus de saveur, le gingembre frais. Voilà. Mais on fait comme on peut, donc. Il ne faut pas peur d'oser et de dire, je ne fais pas la recette parce que je n'ai pas un ingrédient ou un autre. Écoutez, hein, combien de vidéos j'entends. Surtout n'oubliez pas ci, surtout n'oubliez pas ça. Voilà, moi, je me mets à la place de tout le monde, on fait comme on peut et c'est votre cuisine. Donc, ne vous privez pas d'une recette si, par exemple, vous n'aimez pas ou vous ne supportez pas le gingembre. Ne vous privez pas la recette, non, mais c'est pas tout simplement, hein, vous l'adaptez, hein. Donc, vous voyez, j'ai mon petit morceau de gingembre. Oui, là, il est peut-être un petit peu plus grand, mais comme il se réduit au bout, j'estime, voilà, au nez. Après, c'est pareil pour la quantité de la boîte de lait de coco, euh, libre à vous, vous n'aimez pas ça, vous n'en mettez pas. Vous aimez un peu moins de jus, hein, puisque c'est ce qui corrige justement le jus. Enfin, vous trouvez également les petites briquettes de 100 ml de lait de coco. Vous en mettez moins si vous en voulez moins. Nous avons déjà bien, bien, bien avancé dans l'étape de notre recette. Et en fait, vous voyez, il y a toujours une petite partie fibreuse qui reste dans les doigts. Vous n'êtes pas obligé de la mettre, ou alors vous la coupez en petits morceaux. Mais bon, on ne va pas la mettre parce que c'est vrai que des fois, ça donne le côté un petit peu fileux dans la recette. Voilà. Voilà. Hum, parfait, si vous sentiez ces odeurs, hein, c'est succulent. Voilà. Et nous avons, nous arrivons déjà quasiment à la fin de notre recette, hein, voilà. Nous n'avons toujours pas salé, foivré, donc nous allons le faire maintenant. Et après, nous rajouterons notre lait de coco, notre poulet, notre ananas, et nous allons laisser cuire ça 20 minutes. Et nous avons déjà terminé. Voilà. Je vais saler et poivrer maintenant. Mon poivre, voilà. Mon sel, vous voyez, c'est pratique de l'avoir à la portée de la main. Hop. Un peu de sel, pareil, hein, l'équivalent, euh... C'est selon le goût. C'est toujours pareil, hein, on vous dit salé, poivré, c'est toujours selon votre goût. C'est comme tous les épices, hein. Voilà. Je dois cette recette à mon amie Sylvie, à ma belle-sœur Sylvie, et en général, elle faisait toujours plaisir à ma fille pour quand elle venait manger chez elle, pour lui faire cette recette. Et du coup, ma fille m'a demandé d'apprendre cette recette. Vous voyez qu'il est très rapide à faire, puisque nous le cuisons déjà à la fin. Voilà. Donc, nous allons, le temps que ça, ça, euh, mijote, deux minutes, pas deux minutes, j'exagère, le temps de couper le poulet. Donc, je vais terminer de couper mes deux derniers blancs de poulet. Comme vous voyez, j'ai déjà coupé une bonne partie. Il me reste deux blancs de poulet. Donc, j'attaque à nouveau les derniers morceaux, comme la taille du poulet basquets. C'est ce que je vous disais, hein, à peu près des carrés. Voilà. Et, euh, vous pouvez présenter ça avec du riz, avec du ébli, des pâtes, des frites. Normalement, on le mange avec du riz, hein, mais bon, après, c'est comme pour tout le monde, c'est selon les goûts. Sachant qu'il y a du jus dans notre recette. Alors, vous voyez, pour égaliser, je coupe toujours la pointe en premier, et après, je fais mes petits tronçons de deux centimètres. C'est toujours, voilà. Et puis, c'est comme vous aimez les morceaux, hein, si vous souhaitez le faire plus vite, parce que du coup, quand c'est plus petit, ça cule plus vite. Libre-vous ! Donc, du coup, voilà, notre poulet est maintenant coupé, et je vais rajouter ça à notre recette. À notre mélange tomates, poivrons. Hum, voilà. Maintenant, le poulet va prendre connaissance, va prendre connaissance, un petit peu, de tous nos ingrédients. Et c'est pareil pour les quantités d'ananas, hein, vous voyez, c'est parfait. Vous voyez, moi, hop là, ça, c'est quoi, je regarde, c'est l'ananas, que j'ai déjà coupé. Et voilà, mon lait de coco. Donc, nous allons mettre maintenant, ah, l'ananas, je vais encore couper. Voilà, j'ai presque, vous voyez, regardez, pour la taille de la boîte d'ananas, c'est toujours pareil, il y a plusieurs quantités. C'est toujours selon votre goût, selon la quantité de poulet que vous mettez dedans. Là, j'ai pris l'équivalent, vous voyez, d'une petite boîte d'ananas. Donc, j'ai déjà coupé également une partie, je vais déjà la mettre dedans. Il ne nous restera plus qu'à mettre, ensuite, notre lait de coco, laissez revenir 20 minutes, et c'est fini. Donc, j'ai déjà coupé une partie. En fait, la quantité d'ananas déterminera le taux de sucre que vous voulez apporter, sachant que les tomates, il y a toujours un peu d'acidité, que nous n'avons pas rajouté de sucre. Et donc là, je mets l'intégralité de ma boîte d'ananas. Vous voyez. Donc, et là, moi, je coupe, pour ne pas faire de trop petits morceaux, et là, je vous dis, c'est comme vous, vous aimez, libre à vous. Moi, je coupe un ananas comme ça, en 6. Voilà. Et donc, je vais... Vous voyez, là, j'ai tout le reste de la boîte qui est là. Voilà. Je vais oublier mon petit papier pour nettoyer. Je ne... Peu, il ne dit rien. Bon, c'est pas grave. C'est juste pour voir qu'il n'y a pas de jus qui coule. Voilà. Je rajoute mon ananas. Voilà. Donc, vous voyez. Hop. Ça me permet de voir si j'ai oublié aucun d'un ananas. C'est très bien. Voilà. Je remue. Je rajoute le lait de coco. Vous voyez, ça fait vraiment une belle casserole. Vous sentez ces odeurs qui sont merveilleuses. Et bien sûr, là, on prend notre temps parce qu'il y a une belle quantité. Mais quand vous faites au fur et à mesure, ça peut aller très, très vite. Voilà. Voilà. Parfait. Après, libre à vous aussi d'utiliser un ananas frais. Je l'ai fait la dernière fois avec un ananas, qu'on trouvait pas trop sucré. Donc, du coup, pas de souci. Ou on fait un gâteau à l'ananas. Ou on trouve une recette de poulet à l'ananas qui est parfaite. Donc, maintenant, je vais mettre le contenu complet de ma boîte de lait de coco. Vous voyez, c'est écrit lait de coco. Libre à vous d'utiliser si vous avez moins de viande ou si vous voulez moins de jus, de prendre les petites briquettes de 100 ml. Bon. Alors. Bon. C'est un petit peu étonnant de voir qu'il est un petit peu figé. En général, c'est selon la température de la maison. En général, c'est liquide. Bon, il y a des jours comme ça. On va le laisser fourrer. C'est comme la crème. Ah là là là, ça y est. Le jus était au fond. L'eau de coco était au fond. Maintenant, autre petite astuce. Selon le côté sucré que vous voulez obtenir de votre recette. Et la quantité de jus que vous voulez obtenir. Libre à vous de rajouter un petit peu de jus de votre boîte d'ananas. C'est vraiment selon votre goût. C'est ce que j'aime toujours dire. Si vous aimez vraiment le côté un petit peu plus ou moins sucré. Vous rajoutez un petit peu de jus de votre boîte. Et si vous utilisez du 1, 2, 3, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Si vous utilisez un ananas frais, vous pourrez ajouter ou une cuillère à café de miel. Si vous rajoutez un petit peu plus sucré dedans ou un demi-sucre. Là, je ne vais pas en mettre parce que d'abord, je vais goûter. Je pense que c'est quand même important. Et vous voyez, notre recette est déjà terminée. En fait, une fois que vous avez mis tous vos ingrédients, vous coûtez 20 minutes. Vous voyez, ça fait vraiment une belle proportion de jus. Une belle couleur. Voilà. Voilà. Et donc, si vous ne voulez pas utiliser toutes les étapes de cuisson, vous mettez tout incru dans votre plat au four. Et vous mettez une heure, un quart de cuisson. J'utilise toujours, à peu près, c'est comme le gratin d'eau chinois, une heure, un quart. Pour un poulet entier, pour un, quelque choix, des gros morceaux de viande, un rôti, une heure, un quart. Regardez la quantité de sauce qui est parfaite. Voilà. Donc, maintenant, nous allons mettre notre amie Alexa en route. Je vais goûter. Donc, du coup. Voilà. Vous voyez, ça a fondu. Il n'y a aucun problème. Ça ne fait pas de grumeaux. La sauce, ce sera parfait d'utiliser du riz. On l'a avec. Après, libre à vous de faire ce que vous souhaitez avec. Une petite touche de sel. Pour vous dire que c'est toujours important de goûter. Donc, voilà. En fait, le côté du sel équilibrera le côté salé sucré. Libre à vous d'ajouter un petit morceau de bouillon. Si vous avez peur d'utiliser une quantité de sel, vous pouvez, pareil, doser votre bouillon. J'oubliais de mettre en route Alexa à nouveau. Alexa, mets 20 minutes sur la minuterie. 20 minutes à partir de maintenant. Et voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne dégustation. Une bonne après-midi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada